Chaque Mugiwara a eu un passé tragique. Pour Zoro, c'est la mort de Kuina qui l'a sans doute le plus affecté. D'ailleurs, cette mort a toujours été un peu étrange. Beaucoup de fans n'aimaient pas la mort de Kuina parce que tomber dans les escaliers est trop simpliste et n'a pas de sens profond. Et s'il y avait plus que ça ? Le 19 novembre 2021, Naki un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de Youtube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 700 Nakama. Leur objectif ? Les 1000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide. A tous, abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. La première théorie est plutôt populaire et met l'hypothèse que la chute de Kuina dans les escaliers n'aurait pas été accidentelle. Ce serait son propre père qui aurait causé sa mort. Quand Kuina est morte, Koshiro, son père, a dit à Zoro les humains sont vraiment fragiles. Ses paroles sont plutôt étranges pour un père parlant de la mort récente de sa fille. L'excuse que Koshiro a dit sur la mort de leur fille était une chute dans les escaliers. Cette théorie indique que ce serait une excuse inventée. En fait, cette excuse de chute pourrait juste être une excuse facile à dire et qui est fausse. Koshiro ne voulait pas que Kuina devienne épéiste. Là où la théorie est intéressante et qu'elle ne s'arrête pas à cette idée et ne ressort pas non plus la théorie que Kuina est en vie et est en réalité Tashigi. En quoi cette théorie serait crédible pour l'histoire ? Quel serait le message transmis ? Koshiro pourrait avoir tué Kuina parce que c'est une fille et qu'il aurait voulu un garçon comme Zoro pour devenir le meilleur sabreur. Mais la théorie prend tout son sens quand on ajoute quelques éléments. Tashigi serait la vraie sœur de Kuina et Koshiro aurait aussi tué sa femme mère de ses filles. Voici les éléments qui pourraient soutenir une telle idée. Bon alors déjà, on connaît tous la ressemblance entre Tashigi et Kuina. Ensuite, Koshiro a remis l'épée de Kuina le Wado Ichimonji à Zoro. Troisième élément Tashigi a demandé à Zoro quelle épée il avait donc le Wado Ichimonji. Donc Tashigi pourrait être la vraie sœur de Kuina et Zoro aurait donc l'épée de sa sœur. Avec ces idées, on pourrait comprendre que Toshiro a bel et bien tué Kuina car elle ne pouvait pas réaliser son rêve. Et il aurait aussi tué sa femme d'une façon horrible car elle ne lui aurait pas donné de garçon. La volonté d'entrer dans la marine de Tashigi pourrait alors être guidée par le sentiment d'injustice du meurtre de sa mère par son propre père. Nous savons que la théorie du suicide est beaucoup plus probable mais on voulait quand même vous exposer cette théorie extravagante. L'équipage, c'était la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous récompenser en mettant un petit pouce bleu les gars. C'est très dur les une vidéo par jour pendant deux semaines les gars. Mais on va tenir pour vous. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec le pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, l'abonnement. N'hésitez surtout pas également à nous donner votre avis et vos théories en commentaire. On lit tout et c'est très important. On voit que vous n'osez pas trop venir en commentaire pour certains. Mais les gars, nous, c'est ce qu'on veut. On veut dialoguer avec vous. Donc pensez-y. Sur ce les gars, on vous dit à demain. Salut l'équipage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501